Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iger, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite. Et aujourd'hui, les petits potes à la compote, on revient sur la semaine 5 de Smite Pro League. Et oui, ça m'arrive parfois de faire des vidéos qui ne sont jamais publiées, oui c'est assez rare, mais voilà. J'avais fait une vidéo pour regarder tous les matchs de SCC, puisque c'est le début de la SCC, donc on rappelle la SCC c'est la division 2, et je m'étais dit, oh tiens, on va faire une vidéo test, on va regarder ensemble, on va découvrir ensemble, on va regarder une partie des matchs, une partie surtout les piques et bannes, pour voir si la méta SCC était beaucoup plus large que la méta SPL. Vous voyez par exemple, un pic arachné, des pics qui n'ont rien à voir, sachez que non, la plupart des équipes SCC jouent Regine, jouent Amaterasu, jouent Pelé, jouent Seth, jouent Yemoja, jouent Holorun, jouent Freya, etc. Donc il n'y avait pas de grande révolution, mais j'ai regardé tous les matchs, au moins je connais un tout petit peu les joueurs, j'ai vu qu'il y avait Jangaru qui était en SCC, il y avait des noms que je ne connaissais absolument pas cette saison, il y a bien évidemment l'équipe incroyable des Solar Scarab avec Ekrom et French Empereur, French Empereur qui a participé au tournoi, alors je savais qu'il était en SCC, mais je ne savais pas dans quelle équipe, donc voilà, ça a été très rigolo de regarder ces matchs, j'ai regardé la totalité, beaucoup, enfin la totalité, je n'ai pas regardé les matchs, vous avez compris, comme je regarde les équipes de SPL, comme j'ai toujours fait quand ce n'était pas des castes, c'est-à-dire que je les regarde en version X2, même pas en X2, c'est même plus vite que ça, c'est que je fais des trucs comme ça, je fais des coupes, parce que j'ai casté tellement de games, que je sais comment ça se passe, entre guillemets. Donc aujourd'hui, nous allons regarder les matchs de la semaine 5, vous voyez, il y en a 6, on va commencer par Kaamelott King contre Gilded Gladiator, et c'est parti les petits potes, à la compote, on va bien évidemment baisser la musique, on voit que ce sont les Kaamelott King, bien évidemment les champions de l'année dernière, enfin de cette année, je vous rappelle que c'était janvier 2023, en direct sur l'Aikert TV, et pas de panique, il y aura bien évidemment les World en 2024, en direct sur l'Aikert TV, avec cette fois-ci deux week-ends, le premier week-end de janvier, qui est les qualifications, où il n'y aura pas, vous voyez, le top, je crois, le top 2, les deux premiers qui sont qualifiés, mais je crois qu'il y aura les autres, ou alors le top 6, je ne sais plus, mais bref, il y aura la compétition avant, pour avoir les deux dernières places au World, un truc comme ça, et le format après classique, quart, demi, finale, classique que vous connaissez bien, en VO5, ça, ça sera le deuxième week-end de janvier, en direct, sur l'Aikert TV, bien évidemment, la compétition a lieu au Texas, cette année, enfin, l'e-sport, ce n'est plus à Atlanta, ça a été 8 ans à Atlanta, et c'est la deuxième année, que c'est au Texas, qui est un état pas très loin de l'état d'Atlanta, enfin, Atlanta, ce n'est pas le nom de l'état, c'est de la ville, vous m'avez compris, Atlanta étant la ville de The Walking Dead, et oui, pour ceux qui ont un peu de culture geek, voilà. Bref, on est parti, Sol, Sun Wukong, et puis c'est aussi la ville des JO d'Atlanta, ça, c'est pour les beaucoup plus vieux, ça, c'est pour les vieux, ça, oui, si vous citez des en 2000, oui, tu ne sais pas qu'il y a eu les JO d'Atlanta, mais voilà, c'était juste pour rigoler. Alors, on aura donc Gildéo Gladiateur contre les Kaamelott Kings, on sait que les Kaamelott Kings, cette saison, c'est un peu moins solide, Gildéo Gladiateur, c'est plutôt une équipe de bas de tableau, Sol, Sun Wukong, Athena, Kamazot, Morrigan, on devrait passer assez rapidement, puisque vous voyez qu'il n'y a bien évidemment pas trop de changements de méta, puisque ça a eu lieu le week-end de la semaine dernière. D'ailleurs, sachez que j'ai fait le test hier, 4 renquêtes, 4 victoires avec Tsunami, ça s'est plutôt bien passé. J'ai joué une fois Bacchus, il y avait un déco, on a gagné à bout de 5 minutes, bon, j'ai joué une autre fois Bacchus, ensuite une fois Nox support, et une fois Apollo ADC, et j'ai fait le test de la DAG surnaturelle, c'est assez rigolo. C'est assez rigolo, la DAG surnaturelle, le fait de pouvoir voir les words pendant 20 secondes, j'ai trouvé ça très sympa, donc je vous la conseille, si vous avez envie d'avoir un côté un peu plus playmaker sur le support, faites la DAG surnaturelle, donc mon build, c'était la bannière, ensuite Gantelet Thèbes, ensuite Plastron de Valeurs, ensuite DAG, le problème c'est qu'on ne peut pas upgrade de glyph, donc vous êtes obligé de break la glyphe surnaturelle, pour pouvoir voir les words si ça vous aide. Bref, et on va terminer par une Morgane, donc c'est la fameuse méta Rata, c'est la fameuse méta Regine Solo, qui est une méta qui énerve pas mal de monde, mais qui est là, avec donc la méta très tanky, d'ailleurs Fynoké a fait un tweet cette semaine, en disant que c'était l'une des rares trucs qui lui permettait d'avoir du fun actuellement, les mages solo, donc voilà, c'était pour dire, bah arrêtez de vouloir que ça soit tout de suite nerf, parce que les gens sont là, il faut tout de suite que ça soit nerf, etc. On était un peu dégoûté qu'on veuille tout de suite nerfer quelque chose qui change un petit peu les choses. Sachant qu'on voit toujours un petit peu des Warriors, mais les Regine, c'est vrai, ils font toujours des games exceptionnels, 5-3-3, en même temps vous allez me dire, je sais pas comment un Regine semi-tanky arrive à crever, mais ça jusque là, je sais pas trop comment il fait, parce que déjà qu'il y a Regine, enfin déjà qu'il y a Regine Meat, je trouve que ça crève jamais, bah alors un Regine Solo avec des items tanky, je me dirais qu'il crèverait jamais, bah en fait il meurt, il arrive quand même à mourir 3 fois dans la partie, mais voli-volou, c'est assez rigolo. Le Camazote est full assassin, mais sans lamentation de lead, bon c'est du classique, la Morrigan est classique avec un Polonomicon, la Athena est avec pendentif de Kronos, alors c'est rigolo, parce qu'il y avait Grazy qui était hier soir sur Like Air TV, et c'est un nouveau sur Smite, même si c'est un très grand joueur d'Overwatch, ici Amy, Smite, et il joue support, et il me dit, ouais, pourquoi tu fais pas le pendentif de Kronos sur Tadnox support ? Alors, c'est bien joli que les pros font pendentif de Kronos, mais c'est pas un conseil que je donne à nous, c'est un conseil pour eux, c'est eux qui font ça, ils ont envie de le faire, ils le font, s'ils ont envie, bon la Athena elle est en 0-4-3, voilà, moi je considère que nous, en tant que joueur de support, on doit plutôt aller chercher de la tankiness, et puis Manox, elle avait quand même Plastron de Valeurs, Cap Prophétique, et Dague du Relique Air, donc elle avait 40% de CDR au bout de 4 items, donc absolument pas besoin de la seconde du pendentif de Kronos, pendentif de Kronos on va le faire sur Nox, ou sur n'importe quel mid, si on a envie vraiment d'avoir ses sortes tout le temps, mais sur les supports, c'est pas parce que les pros s'amusent à le faire, qu'il faut que vous le fassiez, voilà, c'était juste histoire de dire, c'est bien joli de les voir jouer pendentif de Kronos dans les games pro, ou pendentif de Kronos même là, dans une game profession, enfin, dans les games pro, dans les games pro que je, dans la tête d'un pro, ça s'appelle dans la tête d'un pro à la base, à ses vidéos, mais j'ai changé parce que c'était pas assez putaclic, voilà, et on est obligé aujourd'hui, si on veut faire quelques vues, donc voilà, c'était juste histoire de le préciser, c'est pas parce qu'ils le font qu'il faut le faire, voilà, il y a des choses qui sont bien à copier, des choses qui sont mauvaises à copier, voilà, on est parti, deuxième draft avec un Sun Wukong, un Kamazot, une Amaterasu, c'est exactement la même compo, Athéna et une Sol, de l'autre côté encore un Regin, non mais c'est la même compo là, on se fout de ma gueule là, ah oui, c'est moi qui suis débile, ah bah non, hein, il y a deux fois la même game, ah peut-être qu'il y a deux fois la même game, j'ai l'impression qu'il y a deux fois la même game, qu'il aurait fait une erreur que moi je faisais à l'époque où je faisais des castes, ça m'est arrivé même plusieurs fois, Tech Issue, ah non, Tech Issue, Issue technique, donc ils ont dû refaire la game une deuxième fois, tiens ça c'est pas, c'est pas commun, c'est pas commun, et c'est le même résultat, c'est Kamelot King qui a gagné, ça a l'air d'être le même résultat, c'était parti pour être gagné par Kamelot King ou pas, on va regarder, on va regarder, on va regarder, on est à 29 minutes, Kamelot King, non, il y avait une égalité parfaite, ça c'est, tu vois le Red Jean, quand il est joué comme ça avec une Aphrodite, tu m'étonnes, il peut jouer ultra ultra agressif, et il s'en fout complètement, donc victoire des Kamelot King sur la, sur la, sur la première game, et sur la deuxième, on va voir des différences, Regine, Ravana Jungle, Jingwei ADC, Mide, rigolo, Athena, et une seule, de l'autre côté, Hercule, Serkete, Baba Yaga, Ares, Ishtar, Ishtar qui revient un petit peu, sur le devant de la scène, ça fait plaisir, c'est un personnage que je trouvais, qui était boudé, mais alors pour aucune raison, Ishtar est une bête d'ADC, alors oui, elle s'est fait nerfée, mais elle a quand même des qualités, qui sont non négligeables, tu vois, si on compare Jingwei et Ishtar, bah Jingwei, c'était vraiment un perso, pas terrible sur la phase de lane, même si elle a été pas mal sur la tornade, etc, sur quelques petits trucs, mais c'est vraiment pas dingue en early, Ishtar s'est complètement pété en early, donc heureusement qu'elle a des failles, et qu'elle se soit légèrement fait nerf, quand même. Donc les Gildéo Gladiateur vont, ah non, 2-0, oui, c'est un BO5, je suis con, 2-0, parce que tous les matchs de SCC, eux sont des BO3, donc c'est pour ça que je m'étais dit, c'est peut-être un, c'est peut-être encore un BO3, mais c'était un BO4, et là vous voyez, on a Hades, donc le classique Hades en solo lane, full, on rappelle, full dégâts, c'est étonnant, mais c'est comme ça, Naja Jungle, Jungaru qui nous joue justement, qui est en SPL, qui nous joue une Baba Yaga, Jake qui joue un Caron, et Snoopy qui nous joue un Endal, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Snoopy dans un gameplay pro, et a priori, ça devrait être une victoire des Kablod King, pour aller gagner 3-0, Kablod King, on va jouer Thor, Rata, Poseidon, ça fait plaisir, mais en même temps, Poseidon, il a, bon, il a quand même pas mal de setup ici, il a le setup de, de, du stun d'Amaterasu, Amaterasu, ADC, du côté des Kablod King, bon, tu sens que là, c'était de l'amusement, Jarkor aime bien en ce moment, sortir plein de choses, diverses et variées, plein de choses très différentes, donc, il s'est fait plaisir ici, avec un build d'Amaterasu, ADC, complètement, build d'Amaterasu, solo, de Game Pro, de, de, dans la tête d'un pro, c'est à dire, une Amaterasu qui veut quand même faire des dégâts, puisqu'il a l'étreinte de la mort, il a le Seize de King, de la lame toxique, et après, derrière, il a le classique lame dorée, pour essayer de clip, pourquoi pas, et, excusez-moi, une lame toxique, et une Kuzari de Shogun, on revient un petit peu en arrière, et puis, on enchaîne sur le deuxième BO5, qui sera donc un BO5, qui fera affronter l'équipe classique, Paul, Aror, Cyclone Spin, etc., avec les Eldritch Hund, qui est l'équipe de Ducky, avec Benny Q, Neyma Astuart, peut-être un petit peu en dessous, cette équipe, mais, mais pas trop, non plus, pas exagérer, oh, et Sino, 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 les petits potes à la compote, désolé, j'étais devant pendant la première draft, mais j'espère que ça ne vous a pas trop gêné, Sino qui va jouer Arlencheng, regardez, et il fait comme dans la tête d'un pro, Atalante, 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 voilà, lui, c'est la Talante, il aime bien cet objet, donc il le fait, Aror qui est parti sur un Xingtian, avant son up, on me rappelle, c'est avant le up de Xingtian, qu'il a subi hier, tout simplement, dans le dernier patch, et on est méta, 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 de chez méta, de chez méta, avec le petit Yemoja, Uluru, Namaterasu, voilà, d'un côté, Rata, il y a KMC, qui est un peu moins méta, Paul qui nous sort un petit tapouache, ça fait plaisir, le Xingtian, c'est pas forcément trop méta, mais Serdunos, on a bouffé toute l'année, Regine, on en bouffe maintenant depuis trois semaines, et Arling Sheng aussi, donc bref, on va regarder un petit peu tout ça, c'est une game assez rapide, moi non, c'est une game quand même, 31 minutes, c'est juste que la vidéo est longue, avec une victoire des Eldridge Und, qui ont plus de 16 000 goals d'avance, avec un 15-4, un holo rune qui s'est bien mis, un 2-0-5, une Yemoja qui est mort deux fois, mais qui a 11 assists, un Rata qui a carré les culs, on voit que la composition était plutôt tournée autour de la solo jungle, puisque si vous faites l'addition des kills de Rata, ça fait 13, et les kills d'Amaterasu, ça fait 10, donc, et ça c'est quand même beaucoup, là on voit direct que ça s'est beaucoup battu au niveau de la solo, assez rapidement je pense, le Arlen Shen qui a s'est fait camper sa mère, 1-5 le pauvre, et qui entraînit dans sa chute en général, le solo, qui ne peut pas protéger son bleu, etc, etc, ce genre de choses, assez classique. Deuxième game, nous avons Baskin encore avec Regin, Sino avec Arlen Shen, mais il y a une Tekichu aussi là, parce que, non, c'est pas la même draft là, non, c'est pas la même draft, mais c'est les mêmes pics, Paul qui va jouer Baba Yaga, Aror qui va jouer Arrest, et Cyclone Spin, jouera un petit Hachiman des familles, Ducky Wad Benny Q, oh un petit Anubis, un petit Anubis, est-ce que ça va bien se passer ? Anubis c'est un peu pile ou face, là vous sortez une pièce, vous faites pile, est-ce que Anubis va passer une bonne game, ou une mauvaise game, c'est un peu la question, vous êtes prêts ? C'est parti ! Anubis une mauvaise game, 0,4,1, et oui c'est beaucoup ça, c'est-à-dire que c'est souvent les gens, souvent les gens qui n'aiment pas Anubis, et qui aiment bien la méta, ils vont te dire, non Anubis c'est pas viable, etc. Alors qu'on a eu des games en game pro, des games compétitifs de SPL, où Anubis en sort très très bien, mais c'est juste que c'est un peu pile ou face, c'est-à-dire que Anubis, tu le mets en 0,2, bon est-ce que vous avez peur d'Anubis en 0,2, sachant que vous avez deux levels d'avance sur lui, et vous avez un escape, bon en général il ne vous fait plus trop peur, il n'arrive plus à vous tuer, par contre Anubis en 2,3,0, il a deux levels d'avance sur vous, vous avez intérêt à vous méfier, donc voilà, c'est le gros problème du personnage, c'est que pour une game professionnelle, c'est un peu compliqué de partir sur un personnage pile ou face, vous comprenez bien qu'il préfère généralement partir sur des personnages qui sont toujours utiles en 0,2, et utiles en 2,0 quoi, voilà, donc là on a typical Baba Yaga en 2,0, bon bah c'est pas, ça ne te roule pas dessus, mais ça fait mal, mais ça ne te roule pas dessus, voilà, donc c'est vraiment le principe quoi, et je trouve que, bah comme bizarrement, ils l'ont perdu cette game, ils l'ont perdu cette game, et sur la troisième, il nous sort un petit ram mid, Raka du setup, puisqu'il a le belly flop de Bacchus, il a le ramenage de Susano, il a la tornade de Susano, mais il a l'ulti d'Amaterasu, il a l'ulti de Emdal, donc il a quand même pas mal de trucs pour synchroniser, ce qui est plaisir, Ra, c'est pas un personnage qu'on voit si souvent, généralement, parce qu'on considère qu'il n'est pas assez safe, et en face, et justement, il a un fameux Rata Poseidon, mais Poseidon, solo, heureusement pas Poseidon mid, mais quand même, je me demande si Benictew va passer une bonne game, on va voir, il faudra bien le protéger, Aror qui est parti sur une Emoja, et Cyclone Spin sur un Hachiman, on va regarder un petit peu celle-là, on va regarder un petit peu la fin, parce que ça m'intéresse de savoir comment ça va se finir, avec un Apoish en 6-0-2, un Rata en 2-2-4, et un Poseidon en 4-3-5, donc finalement, le Rata s'en sort bien, regardez, 4-2-3, Benictew fait une bonne game, bon, comme souvent avec lui, et avec un écart quand même de gold, qui est de 11 000, donc là, regardez, ce que font les Eldritch Hun, c'est-à-dire, ils tentent un catch, ils tentent un catch sur les Strix Ferrymen, pour essayer de gagner du temps, regardez, ils n'ont ni fait ni, donc ça, c'est une strat que j'adore voir, bravo, c'est une strat que j'adore voir, c'est, regardez, ils ont perdu le Fénix du milieu, ils ont perdu le Fénix de droite, mais ils ont des poches, on va dire relativement correctement, en fait, ils tentent un catch, après, là, les Eldritch, les joueurs de Strix Ferrymen, ne vont pas se faire avoir, tout simplement parce qu'ils se disent, mais, pourquoi ça ne des poches pas ? Ah, parce qu'ils, peut-être qu'ils se disent, ils sont en train de camper le Fire, pour essayer de le récupérer, ouais, non, c'est des équipes professionnelles, en fait, ils ne vont pas se faire avoir, donc voilà, le catch ne marche pas, ils sont obligés de back, pour éviter de prendre trop la pression, et c'était rigolo de le tenter, c'est très rigolo de le tenter, parce que, il faut comprendre que, de toute façon, si vous jouez, comme on est censé, enfin, si vous jouez de manière défensive, vous avez perdu, ce n'est pas possible qu'une équipe professionnelle se roue, en SPL, un écart de 12 000 gold d'avance, ils vont leur rouler dessus, donc en fait, il vaut mieux tenter un catch, parce que si tu prends un kill, comme ça, en plus, bah derrière, tu défends le Fénix du milieu, tu peux peut-être faire le Fire, avant que le joueur repop, et tu vois, le comeback est là, quoi, pas mal de pression, mais Naïma ne tanque absolument pas, les dégâts d'Achichi, on réussit à mettre un bon wall, le Kraken de Poséidon, on prend un kill du côté Cyclone Spin, sur Naïma, il tombe, mais on a eu un très bon snipe de Benicu, sur Baskin, qui a réussi à le défoncer, le flash de Sinnoh, pour prendre le kill sur Watt, et on a TP back, ils vont retourner sur le Fire, Ducky va essayer de défendre, avec sa Materasu, et essayer de prendre le kill avec son miroir, mon neveu et ma nièce, qui ont récupéré deux petits chats, Yuki et Name, et Amé, il y en a qui connaissent peut-être, d'où ça vient, apparemment ça vient d'un animé, les enfants loups, quelque chose, ou un film, je sais pas, le snipe qui était tenté, pour essayer de toucher Cyclone Spin, mais, ça n'est pas passé je crois, et on va essayer d'aller conclure cette game, avec une supériorité numérique de 2, puisqu'il est 2-1, mais ils sont 3, donc 3 contre 1, 3 contre 2 pardon, et ça réussit à récupérer le Phoenix très très vite, Ratatos Kerr lui va aller push la duo, pour essayer d'aller récupérer la solo, alors c'est pas fini tout de suite la game, ah si c'est fini tout de suite, ils vont réussir à catch quelqu'un, SX Ferryman qui gagne, qui mène 2-1, puisqu'on rappelle, c'est un BO5, je ne suis pas habitué avec la SCC, en regardant tellement de match de SCC, que je me suis habitué, que ce soit des BO3, mais pas du tout, et une Nemesis, les petits potes à la compote, je suis content, parce que Nemesis, c'est un personnage, que si moi je devais jouer jungle, je jouerais pas mal, je jouerais pas mal Nemesis, parce que je la trouve assez cool, les bons dégâts de Cyclone Spin, sur le Haw Kong, ils vont essayer de récupérer un objectif, et ils ont forcé de désagro, Sino a pris très très cher, la Nemesis qui prend full dégâts, la pauvre, elle a pas pu bouger, elle a pas pu bouger, oui, bien évident, cette Nemesis n'est pas jouée de purification, on va faire un trade 1 pour 1, un support pour 1 jungler, Sino qui meurt, et on va continuer un petit peu, a priori, une victoire des Sticks Ferryman, mais match beaucoup plus serré, 24 minutes, il y a à peine 2500 gold, de Descartes, donc assez proche, ça ça fait plaisir, des games où c'est assez proche comme ça, on regarde le replay, c'est pas le replay qu'on veut voir, c'est la fin de game, avec un 13-7, et un avantage de gold, maintenant de plus de 10000, bon ça c'est le classique, ils ont réussi à ce nobo, derrière ils ont pris tous les objectifs, ça a apné 10000 gold d'avance, on essaye de tuer Stuart, on réussit à le tuer du côté de Sino, et Sino il nous a fait quoi comme build, vous voyez il a fait un build utilitaire, vous voyez c'est toujours bizarre Némésis, donc il a fait un build avec Atalante, et derrière Colère de Jotun, il a fait un build qu'il aurait très bien fait, dans la tête d'un pro, très clairement, là au con, pour ceux qui se demandent, pas d'anneau, pour accélérer, pas d'anneau de telkin, il y en a qui le font, mais c'est pas obligatoire, là il a pas de vitesse d'attaque, même aucune vitesse d'attaque, sur cet Aokong, c'est vraiment un Aokong, qui doit être assez mou en early, mais qui doit être ouf en late, parce que vous voyez, qu'il a pas de stéroïde de vitesse d'attaque, il a même pas fait roi de la jungle, ce qui est possible, sur Aokong, il a fait une lance de boomba, et ça se terminera là, 3-1 pour les Styx Ferrymen, bien joué, bien joué, mais encore un match un peu sans surprise, je pense que c'était Styx Ferrymen, qui était voué à gagner, il faudrait regarder, si je mise sur une, vu que moi je connais pas les résultats, on pourrait aussi se dire, tiens, Honey Warrior contre Styx Ferrymen, bon en théorie, c'est bien évidemment Honey Warrior qui gagne, pour le moment, c'est Honey Warrior qui gagne les championnats du monde, si on en suit la logique de cette année, Honey Warrior a été vraiment, la plus grosse équipe, enfin pas la plus grosse équipe, parce que l'équipe avec le plus de potentiel, c'était plutôt Zapman Adapting, enfin ok, mais qui est en train un peu de relever la tête, et je sais pas s'ils peuvent gagner les Worlds, mais oui, sur le papier, c'est plutôt l'équipe, l'équipe Solo Heart Troll, Paniton, Pégon, Genetics, Netrio, qui semble très très forte, alors c'est vrai que Netrio, on aurait pu se dire, bon bah Netrio n'a jamais été monstrueux, mais Pégon, Solo Heart Troll, ils s'entendent tellement bien, et puis ces deux joueurs monstrueux, c'est la nouvelle génération, c'est la nouvelle garde, Solo il doit avoir 22, et Pégon il doit avoir 20, alors c'est des jeunos, comparé à Zapman et tout, donc ils en veulent quoi, donc voilà, au niveau ailleurs, paf c'est fini, hop, tac, première game, Amaterasu, Péle Jungle, Pégon nous sort une Tiamat, je trouve ça pas super joli Tiamat, mais regardez, il fait du 6-0-4, Pégon c'est mon joueur préféré, c'est mon mythe préféré très clairement, c'est un monstre, c'est vraiment, il vous apprendra à jouer de A à Z, voilà, il est monstrueux, donc je suppose que ça devait être une très belle game, Genetics qui nous joue, alors Genetics qui a changé d'équipe, bien évidemment, qui était un K-Block King, qui a gagné les Worlds l'année dernière, il est bien parti pour peut-être faire une double, en gagnant les Worlds avec Honey Warrior, alors bien évidemment, j'espère des surprises, moi si c'est Honey Warrior, il faut une tollée pendant toutes les Worlds, et que toutes les Worlds ont dit, c'est Honey Warrior qui va gagner, ça me ferait un peu chier, donc j'espère que les autres équipes se sortiront, les doigts du cul, mais c'est vrai que pour la saison irrégulière, il faut savoir qu'il y a des équipes de, en ce moment je regarde un petit peu les Worlds de LOL, en fait le matin ça commence à genre 8-9h, donc je me lève le matin, et voilà, bon ce matin j'ai direct commencé par la vidéo, parce que j'ai pas le temps, mais en général, quand je fais du montage, je mets OTP, c'est une chaîne Twitch, et je regarde un peu des castes de LOL, j'ai même regardé Kameto et Skyheart il y a quelques jours, et voilà, et je regarde, et puis eux aussi ils disent, bon il y a des équipes qu'ont fait genre, ils ont fait une saison régulière de 25 victoires, une défaite, et ils font des Worlds de merde, donc c'est tout à fait possible dans tous les jeux e-sports, d'avoir des équipes qui sont faites pour, des équipes qui sont incroyables, pour être extrêmement solides, pendant la saison régulière, mais ça veut pas dire, je vous préviens tout de suite, ça veut pas dire qu'au Worlds, il n'y aura pas des trucs exceptionnels, on se rappelle les Pittsburgh Knights, putain c'est Worlds de là, c'est les Worlds de saison 8, putain si vous les regardez, ils sont en direct sur la chaîne YouTube, regardez ces matchs si vous aimez Spite, vraiment, tiens il faudrait que je dise à Geisy de les regarder, ça sera, ça sera sympa. Donc bref, victoire des Honey Warriors, comme c'est étonnant, et on va voir si c'est un 3-0, c'est un BO de 4h50, à mon avis ça va pas être 3-0, ou alors c'est des games extrêmement longues, là on a un petit Baskin Cyclone Spin, qui sont en train de mettre une grosse pression, après Sticks Ferryman, c'est une des équipes que je vois en demi, je les vois en demi, s'ils ont un bon braquette, je les vois en demi bien sûr Sticks Ferryman, une équipe que j'aime beaucoup, parce que c'est une équipe pas prise de tête, Paul, Aror, Cyclone Spin, on sait que c'est des gens qui se prennent pas la tête, sinon ça a l'air d'être un peu un tryharder, mais il a l'air de pas trop se prendre la tête non plus, il a l'air plutôt cool, et puis Baskin, bon c'est un vieux de la vieille, je pense qu'il se prend plus du tout la tête non plus, mais voil y voilou, mais Paul a gagné quand même les Wands deux fois, et donc a priori un partout, a priori un partout, ça c'est ce que je veux voir au World, moi les finales 3-0, putain les gars c'est plus pour moi, pas au bout de 10 ans, au bout de 10 ans, t'en veux plus quoi, t'en veux plus, aïe aïe aïe, à chaque fois j'essaie de trouver le positif, en disant t'as vu, c'était pas fatigant, voilà, le point positif, c'est qu'il me dit, bah on se couchera tôt, au bout de 10 ans, bon bah tu finis par, c'est un peu comme les vieux couples, tu finis par trouver, tu finis par trouver quand même un point positif, voilà, bon un partout, tac, Hadès, Odin, on notera le petit Odin, pour Upsios, et Upsios serait très content, je sais pas si il regardera cette vidéo, mais si il regarde cette vidéo, coucou, et regarde, il y a un Odin jungle, Odin jungle, ça ça fait plaisir, parce qu'il m'avait dit, il faut que tu trouves une gameplay, un gameplay pro, où il y a un Odin jungle, j'ai fait, ah oui bon courage, bon courage pour trouver ça, voilà, Pégon Regine, donc le Regine pour Pégon, donc là en direct, on a essayé, on veut pas trop, du côté Noni Warrior, on a direct, on a direct resserré les vis, en allant chercher, une bonne game, oh la la, c'est X-Ferryman 2-1, oh Paul qui est content, Paul qui est content, trop trop bien, bravo, ah si, moi c'est ce que de toute façon, c'est ce que je veux, moi si c'est pas les favoris qui gagnent, c'est tant mieux, Pégon à l'écran bien sûr, qui sélectionne directement Regine, les trios derrière lui, voilà, et Paul à l'écran bien sûr, Paul qui va nous jouer une petite Tiamat, et ils ont l'espoir de peut-être mettre un 3-1, aux joueurs d'Oni Warrior, ce qui à mon avis n'est pas le cas, puisqu'il a vu la durée de la game, il va y avoir un petit 2 partout, ici on est en 8-6, 75 000 goals, 13 000 goals d'avance pour l'Oni Warrior, avec des stuff, tout ce qu'il y a de plus classique, on notera une Jing Mui Mid, en 2-0-4, vas-y pour buter ce truc, 3-0-4 pour Arling Sheng, pour Paniton, c'est son pic, pour ceux qui ont connu l'époque, où Paniton était avec Jarkor, avec Rongyu, tout ça, c'était lui qui avait inventé la méta, une méta vraiment chiante, pour nous les casteurs, et pour nous les viewers, c'était la méta Arling Sheng Jungle, avec Exécuteur, et le but du Arling Sheng, c'était de pile quoi, pile ça veut dire d'aider son ADC, ou d'aider son mid, ce n'était plus d'agresser, et alors qu'est-ce que c'était chiant à regarder, mais alors qu'est-ce que c'était efficace quoi, c'est la même période, et il y avait Nemesis, Nemesis qui faisait la même chose, d'ailleurs c'est ce que, même si on n'aime pas regarder, c'est ce que je vous conseille souvent de faire, quand vous êtes en late game avec Fenrir ou Thanatos, arrêtez de vouloir aller sur les carries, et protégez vos carries, vous allez voir, ce sera beaucoup plus facile à jouer, et vous allez être utile, si vos carries sont forts, enfin si vos carries sont bien dans leur game, on rappelle un carry, s'il est en 0, 1, 4, il est bien dans sa game, je vous assure, un ADC actuellement, en 0, 1, 4, level 20, Elixir à 500, Elixir à 3000, si vous le protégez, il fera quand même le café, ce n'est pas parce qu'il n'est pas en 10, 0, on récupère, on essaye de récupérer les doubles phénix, pas 3, non, on veut jouer avec le titan, on va jouer avec le titan, ils sont en supériorité numérique, Paul n'est pas là, mais le titan bleu, les gros dégâts, sur le petit saubèque d'Arore, petit saubèque, ça fait plaisir, Baskin qui se fait poursuivre, il prend un contrôle, il prend chair, Nitrio qui prend le kill sur Sinnoh, en même temps, Sol ça renvoie du bois, sur une des mesi jungle, l'ulti qui a été claqué, de la part de Cyclopspin, pour aller prendre le kill, sur Pégon, mais voili voilou, et c'est là, les petits potes, tu vois, le problème, les gars vous m'aurez dit, mais putain, tu aurais dû caster cette game, 4h50, je commence à 10h du matin, je finirai 15h, je lance le live à 17h, il me reste une demi-heure, pour, en fait, le montage d'une vidéo de 5h, c'est 45 minutes à peu près, vous vous doutez bien que plus la vidéo est longue, plus le logiciel galère, et derrière, il faut que je fasse une autre vidéo, c'est-à-dire que j'ai commencé à 10h, je n'ai pas mangé, je lance le live à 17h, et je fais 23h, et je n'ai pas eu le temps de faire autre chose, alors oui, c'est bien de caster, mais c'est impossible quoi, surtout, vous allez me dire, en plus tu gagnes moins de 1000€ par mois, ah oui, c'est vrai que ce n'est pas très réjouissant, de se dire que tu commences à 10h, et tu finis à 23h, mais c'est à peu près mes journées habituelles, mais c'est que j'arrive à caler généralement, allez, une heure et demie, entre les 10h et 23h, donc entre les 13h, j'arrive à poser à peu près une heure et demie, où je ne fous rien, donc ça fait que je bosse juste 11h et demie, dans la journée, à peu près, mais vu que c'est reparti par des pauses, mais là, le problème, c'est que tu n'as pas le temps d'enchaîner une seule pause, c'est vraiment, tu passes la game, tu passes la game, tu passes la game, tu passes la game, ensuite tu montes, tu mets les 5 vidéos, paf, le PC est pris pendant 45 minutes, tu t'emmerdes, parce qu'il est 14h30, et le PC va tourner jusqu'à 15h15, et après, il faut que tu fasses une vidéo, genre un coaching Overwatch, et des vidéos qui me prennent une heure, donc il est 16h25, quand j'arrête, le temps de monter la vidéo, 16h45, 17h, paf, je lance le live, c'est des journées qui ne sont pas très digestes, et je n'ai plus du tout envie de faire ça, tu vois, encore s'il y avait, je sais que ça paraît très, 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 très pécunier, mais si la vidéo faisait 5 millions de vues, oui, je le ferais, mais la vidéo a fait 500 vues, les gars, elle me rapporte 2 euros, bon, voilà, malgré tout, tout travail mérite salaire, et très clairement, je ne gagne pas assez, pour me faire chier à ce point là, même si j'adore caster, et que voilà, ça reste la chose que j'aime le plus faire, je pense, ou je suis sans doute le meilleur, caster analyste de Gamesmite, Paladin Overwatch, bon, je pense que je peux tout faire, je peux faire tous les jeux, vous me laissez un mois, si dans un mois, je suis payé 2000 balles pour caster du CS, je le fais, voilà, même si je n'aime pas CS de base, je pense qu'un caster, une fois que tu sais caster un top tip de sport, ou un top tip, il te manque juste le vocabulaire, et comment le jeu fonctionne, pour après, tu y arrives, en un mois, tu peux l'apprendre quoi, et oui, les jeux s'apprennent, les jeux s'apprennent, mais je pense, vous l'avoir suffisamment prouvé, sur cette chaîne YouTube, que les jeux vidéo peuvent s'apprendre, comme un cours de maths, et voilà, beaucoup pensent, que ça ne s'apprend pas, et qu'il faut juste jouer, mais il y a beaucoup de choses, qu'on peut faire, pour apprendre mieux un jeu, d'ailleurs, on le verra pour le prochain jeu, qui sera encore une nouvelle fois, sur un type de jeu, que je n'aurais jamais fait, c'est Project L, le jeu de Riot, de jeu de combat, alors là, vous allez voir du jeu de combat, sur la carte, et vous allez voir, qu'on peut apprendre, les jeux de combat aussi, même quand on n'y connaît, pas grand chose, de base, allez, la dernière draft, c'est parti, un Regine encore, un Rata, un Apoage, une Athena, et une Ishida, donc vraiment, rien de surprenant, à part la Poashmide, mais la Poashmide, on l'a déjà vu, dans d'autres drafts, Sobek, Deiji, Baba Yaga, Yemoja, et Chibalanke, alors là, j'aurais tendance à dire, bon courage, pour rendre ton Apoage utile, et pourtant, il est en A0, il a réussi à tuer la Deiji, et les petits potes à la compote, nous avons un avantage de gold, de 2500, pour les Sticks Ferryman, à 13 minutes 22, on va quand même avancer, un petit peu dans le temps, on arrive à 23 minutes de jeu, et c'est Sticks Ferryman, qui a appuyé, encore plus fort, puisque, 8000 gold d'avance, maintenant sur leurs adversaires, attention, il ne reste pas beaucoup de temps, on avance encore un petit peu, nous sommes à 30 minutes de jeu, 10-2, c'est chaud, Sinnoh, Sinnoh qui prend chair, mais qui arrive à s'enfuir, Aror qui va mourir, mais derrière, Cyclone Spin prend le kill, sur Solo Hortroll, l'ultimate de Deiji, Sinnoh qui se fait ramener, le kill qui est pris par Paniton, derrière le kill, le burst sur Cyclone Spin, Basquit prend le kill sur Nétrio, oh putain, c'est chaud du cul, c'est chaud du cul, Genetics qui essaye de s'enfuir, Genetics qui meurt des coups de Paul, c'est un 3-3 sur ce fight, victoire des Sticks Ferryman sur ce fight, parce qu'ils ont le fire, donc c'est quand même favorable, un peu mieux pour eux, mais derrière, il y a peut-être possibilité, Baba Yaga Deiji, contre Apoish Regin, on a quand même pas mal de contrôle, mais on a un Regin sans ulti, on va malheureusement laisser ce phoenix tomber, on va laisser ce phoenix tomber, il ne se sente pas de fight, surtout qu'en plus, on voit que Regin a encore sa purif, Apoish a encore purif égide, purif égide également pour Baba Yaga, mais plus rien pour la petite Deiji, donc on a décidé de ne pas y aller, on a décidé de jouer plutôt safe, et a priori, les gars, c'est incroyable du cul, on va regarder cette fin de game, attention, c'est parti, Aror qui prend chair, derrière Solo, Lord Troll qui va imploser, il tombe, le petit Sobek solo lane, derrière Pégon qui meurt également, Pégon qui arrive à quand même prendre un kill sur Cyclone Spin, le flash, stun sur Panitone qui est essayé de fuir, derrière les dégâts, le dash, le dash de Aror qui cancelle, le dash de Netrio, enfin oui non, je ne sais pas s'il la cancelle, mais peut-être, c'est un 5, 4 pour 1, victoire, 5 pour 1 pardon, victoire des Styx Ferryman, qui gagne face à Honey Warrior, et ben ça, ça fait plaisir, j'adore les Honey Warriors, vous l'avez compris, j'adore Pégon, etc, j'adore ce Lord Troll, mais il n'empêche que, moi je suis pour, une e-sport serrée, voilà, je n'aime pas l'e-sport, pas du tout serrée, qui va trop vite, etc, etc, on va essayer d'aller vite, pour les derniers games, parce que je n'ai pas forcément, non mais, s'il te plaît, s'il te plaît YouTube là, 3h30, putain, c'est des BO très très longs, cette semaine, on commence tout d'abord, par la première draft, Jade Dragon, Jade Dragon, avec Nika, Lasbradardez, Polar Birmaik, et Vaporishkos, donc une grosse équipe, avec le joueur français bien sûr, qui va nous jouer un Agni, Agni, c'est un personnage extrêmement puissant, ça se passe bien, pour le joueur français, puisqu'il est en 1,02, l'écart de goal, est de 4 000, et là aussi, on voit une équipe, qui a du potentiel, pour aller en demi, je pense, les drags, en fait, je verrais bien en demi, pour le moment, Styx, Ferryman, Jade Dragon, Honey Warrior, et Atlantis Léviator, l'équipe quand même, avec Adapting et Fynoké, qui peuvent le faire, c'est les équipes, que je verrais le plus, Kamloat King, je ne les vois pas aller très loin, cette saison, bon bien évidemment, comme j'ai dit, j'espère me tromper, et voir des matchs, de dingue, pendant tous les worlds, donc victoire, des dragons Jade, sur la première, deuxième 23 minutes de jeu, on est sur un Cerberus solo, Ravana, Discordia, pour Dardez, non pour Big Mantix, tiens, d'habitude c'est Dardez, qui aime bien ce perso, un Sobek, une Aphrodite support, et donc on voit, qu'Aphrodite, est le mage le plus joué, enfin, est le mage le plus joué, en support, de loin, on ne voit plus du tout de L, pas du tout de Nox, ce genre de choses, mais on voit, on voit encore des Aphrodites, en même temps, elle a été, en déplaise à certains, ou certaines, elle a été refaite, complètement, pour qu'elle, pour qu'elle, pour qu'elle soit joué support, vraiment, le fait d'avoir donné, le share des prots, là, forcément, si tu ne fais pas de prot, tu ne shares aucune prot, tu ne partages aucune prot, donc c'est un peu dommage, 2-0 pour Dragon Jad, avec cette fois-ci, Variety sur Amaterasu, Captain Twix sur un Bats, Big Man Thing sur une Baba Yaga, Quick sur une Aphrodite, et Jarkor sur un Nanoul, côté des Jad Dragon, Nika, Lasbra, Dardes, Polar Birma, Vaporish Coast, Chernobog, Gwanyu, Agni, Lancelot, et Cerberus, ok, a priori, il devrait y avoir, une victoire, pour les K-Block King, victoire, assez net, 11 000 gold d'avance, à 29 minutes de jeu, 7-4, avec une Baba Yaga en 2-0-5, et un Anur en 3-0-2, donc 2 carries, qui sont vraiment très très bien dans leur partie, Variety qui récupère un kill sur sa Amaterasu, et on va se retrouver pour la dernière game, a priori, de ce BO, avec, a priori, pas de gros changements, ah ouais, là par contre, Jad Dragon, il ne rigole pas, ils sont partis sur le Kepri, que je déteste en pro, parce que c'est trop chiant, ça verrouille trop les games, on va voir d'ailleurs, s'il y aura des fights, s'il y a des fights, bon pour le moment, il y a quand même 3-2 en 7 minutes, 5 ans, donc ça c'est plutôt, c'est plutôt plaisant, 7 partout en 19 minutes, Tardes qui prend un kill, direct sur Captain Twig, Nika qui prend le kill sur Variety, derrière, la Chase est trop longue, mais on réussit à prendre le kill, sur Lanure, Nika prend un kill sur Jarkor, c'est bien parti pour Dragon de Jade, ils sont en supériorité numérique, Nika, qui va se faire ulti la gueule, et qui meurt, derrière, Dardes, qui s'était très très chaud, ça a failli mourir, du côté du joueur français, mais toujours là, Lasbra qui speedpush, ils vont jouer avec le titan, et ils vont réussir à gagner le fight, et à gagner la game, on est en 5-0-5 du côté de Dardes, et il a fait quoi comme itemisation ? Pendantille de Kronos, let's go, et oui, Pendantille de Kronos, mais pas d'éclat d'obsidienne, sur son Agni, il a préféré faire un gros du typhon, et ça y est, on en parlait hier soir avec Tsunami, ça y est, certains joueurs font le pull, le punch, le punch, le punch, merci, le punch, en plus j'en ai bu il n'y a pas longtemps, du punch, voilà, ils font le punch au mine maintenant, et plus là, le bao, enfin ils ne le font pas tous, mais sachez que ça augmente votre burst, et c'est très facile à stacker, donc ça peut être joué au mid, si vous voulez encore plus augmenter votre burst, en tant que Majune, voilà, c'était le petit tips de Tsunami, qui m'a dit hier soir, que bao lui, il n'aimait pas trop, et voilà, et qui jouait plutôt maintenant, le ponche, 1, 2, 3, je vais y arriver, pas de panique, hop, prochain draft, Gildéo, Gladiateur contre Island Raven, voilà, des équipes un peu plus de bas de tableau, mais, qui ont peut-être du potentiel quand même, l'équipe de Veneno, Zapman, voilà, on verra, Zapman qui a déjà gagné 3 fois les Worlds, et ce qu'il a encore l'écro, pour essayer de les gagner une quatrième fois, au niveau de la draft, il y a les deux singes, Sonokong et Bats, Lagni, voilà, bon, voilà, il n'y a rien de nouveau, Sonokong est joué, Bats s'est joué de temps en temps, c'est sûr que c'est moins joué que d'autres, mais, on a le Apoish, Apoish qui est maintenant, en fait, pourquoi Apoish est joué, alors dire, mais pourquoi il y a autant d'Apoish, Apoish est joué, parce que c'est un bon anti-heal, et c'est surtout, enfin, pour moi, Apoish solo correspond beaucoup plus à la méta actuelle, puisque comme on a dit, la nouvelle méta des solo laners, c'est Plastron de Valeurs, Garde de Genji, et des items utilitaires, bon là, il n'a pas fait de Divinerine, et, 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 tant qu'il ramasse ses cadavres, etc., ça correspond bien, parce que Apoish était déjà joué comme ça, il y a genre 2-3 ans, on jouait déjà comme ça, donc ça lui correspond plutôt, mais, même si c'est Regin qui est, qui est le, le, le père de cette méta, Apoish, il correspond quand même pas mal, mais ce qui est rigolo, c'est que vous avez quand même un guerrier face à lui, tu vois, là, vous avez quand même deux assassins, là, vous avez deux mages, là, vous avez deux gardiens, et là, vous avez deux ADC, donc, la méta, elle est quand même vachement bien, parce que, là, il peut y avoir Freya Holorun, il peut y avoir Freya Sol, il peut y avoir deux ADC, il peut y avoir Rama, Ishtar, Tchernobog, Jingwei, machin, ici, Omi, il peut y avoir des assassins, il peut y avoir Pélé contre Seth, ici, il peut y avoir match contre match, ici, il peut y avoir, en jungle, on a Hebo, voilà, donc la méta, elle est quand même, dans le sens où, c'est plutôt diversifié, dans le, les possibilités de différents rôles, mais pas au niveau des différents pics, c'est-à-dire qu'au niveau des pics sur la solo, il y a Amaterasu, Regine, voilà, il y a quelques, Toulou, Cerber, Sun Wukong, Hercule, voilà, il y a eu une dizaine, quinzaine de pics, mais c'est tout, mais pourtant, c'est dans les rôles, c'est pas que des guerriers, c'est pas que des mages, c'est pas que des trucs, donc dire que c'est une méta-mage-sholo, c'est faux, si c'était une méta-mage-sholo, on aurait mages-sholo face à mages-sholo, et puis mages-sholo face à mages-sholo, moi, je peux vous montrer les games de SPL en saison 1, il n'y avait pas un guerrier, il n'y avait pas un gardien, il n'y avait rien, donc, en fait, la méta, elle fait peut-être chier les joueurs, nous, nous, nous-mêmes, mais en tout cas, dans la diversité, elle est sympa, elle est sympa, parce qu'il y a vraiment beaucoup de rôles différents qui peuvent être joués, beaucoup de pics, beaucoup de pics quand même, mine de rien, parce que comme j'ai dit, j'ai cité au moins 10, 15 pics, j'ai joué viable en solo, là, on a Amaterasu face à Sonu Kong, donc le retour de Wukong, là, on a Rata face à Naja, là, on a Morrigan aussi, Baba Yaga, là, on a Fafnir, au niveau des supports, c'est assez diversifié, Fafnir, Caron, Ganesh, bon, Ganesh vient de se prendre un énorme nerf hier, mais, il y a quand même, il y a Ares, il y a Aphrodite, il y a Yemoja, il y a Kepri, il y a quand même pas mal de pics supports possibles, il y a Horus, voilà, il y a quand même quelques petits pics différents, et au pic des ADC, là, on a Anur face à Cherno, donc Cherno, c'est classique, Rata, Naja, voilà, ça reste quand même de la méta, on voit bien, là, c'est vraiment l'épic méta, mais on est retourné sur une méta normale, avec des mages mid, des ADC, des guerriers solo, donc, on ne peut pas dire qu'on est sur une méta mash solo, comme certains le pensent, parce que sinon, on n'aurait que des mash solo face à que des mash solo, et ce n'est pas le cas, c'est juste que c'est possible de les jouer, mais on n'est pas encore sur ces dégueulasses et on ne peut pas gagner contre, parce que si on ne pouvait pas gagner contre, on n'aurait que des mash solo face à que des mash solo, vous voyez la différence, la petite subtilité, quoi, et on aura encore un Wukong ici, avec une Ishtar mid, une Morrigan, un Chernobog et une Sol, donc là, c'est rigolo, ils ont inversé, ils ont mis l'ADC au mid, le mage au mid, et là, ils ont mis le mage au mid, un mage ADC, et là, ils ont mis un ADC, en ADC, un ADC physique, bien sûr, de toute façon, ADC veut dire attaque damage carry, donc en général, attaque damage carry, ça ne veut pas dire forcément physique, mais bon, donc bref, donc bref, bah, Kuzambo, quand même, un petit Kuzambo, pourquoi pas, et un Geb jungle, d'accord, un Geb jungle, pour les Island Ravens qui se disent au bout de 2-0, bah, autant nous amuser, avec un Geb lance de désolation et plastron de valeur, alors on sait que ce Geb là fait très très mal avec son premier sort, bien sûr, un Kermi qui va mourir, Scream qui avait carrément claqué son ulti, Zappan qui prend un kill également ici avec son Chernobog, donc Island Ravens quand même, je suis un peu dur de ne pas les voir en demi, mais bon, il faut bien choisir, mais ouais, Island Ravens potentiel de demi-finale aussi, je pense, voilà, mais guider aux gladiateurs, je ne les vois pas en demi-finale, les voir, ou alors il va falloir beaucoup step up ou faire vraiment une compétition incroyable, mais voilà, 3-0 d'Island Ravens, boum, ça dégage, on passe à la dernière, qui autre dernière game de ce BO, et ça tourne, ça tourne, ça tourne, les amis, en tout cas, dites-moi si ça vous plaît ce format, c'est vraiment pour regarder rapidement, je sais que, je m'étais dit, le problème, c'est que, en fait, je m'étais dit déjà, il y a quelques années, que je pourrais faire ce format là, mais je m'étais dit, ouais, mais si je casse, après les gens, on n'auront plus rien à foutre du cast, donc voilà, parce que les gens sont habitués à qu'on regarde les games rapidement, et voli-voilou, mais je me dis que, bon, au moins, ça permet de se tenir au courant, et peut-être d'avoir une petite hype, voilà, peut-être que ça vous donnera une petite hype, pour venir, pour me regarder au world casté, parce que ça va être long, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de cast, donc, voli-voilou, donc on est parti, on est parti, on est parti, on a Ducky, qui va jouer Regine, Watt sur un Lancelot, Benicu sur un Ra, Naima sur un Sobek, et Sobek, c'est complètement son retour, on l'a vu, au moins, 4-5 fois, en solo, on l'a vu, une fois en solo, je crois, et on l'a vu, 4-5 fois support, ce qui est étonnant, parce que, c'est quand même un perso, un peu particulier, mais il y a de l'anti-heel, c'est vrai, sur le perso, il y a du setup, un personnage très tanky, pourquoi pas, il gagne, on rappelle les prots, quand il s'hymerge pendant son ulti, enfin bref, il est pas mal, il gagne également des prots avec son passif, des prots avec son passif, je crois, c'est des prots avec son passif, pof, le flash ici, c'est va être chaud pour Benicu, il essaye de se barrer, mais c'est un Ra, c'est compliqué, Adapting qui sécurise le kill, et ouais, c'est la première fois qu'on voit les Léviathans de la semaine, donc Léviathans, une équipe que je vois, très clairement, s'ils seront pas, en fait, à mon avis, c'est soit, c'est l'équipe qu'on a vu avant, dont j'ai perdu le nom, à l'équipe avec Venenu, tout ça, qui passe, en demi-finale, soit c'est Léviathans, mais c'est des équipes qui peuvent complètement throw, toutes les deux, alors que je vois pas Only Warriors throw, je vois pas Sticks Ferryman throw, etc., mais Léviathans, c'est quand même censé être solide, surtout depuis le départ de Zapman, je pense que Zapman n'était pas assez présent aux entraînements, ce genre de choses, c'est ce qu'on lui a reproché, donc, donc, donc peut-être que Panda 4, qui s'entend très très bien, avec Fynoké, c'est peut-être un petit peu mieux pour l'équipe, 8-2, on va essayer de récupérer, boum, la T2, Fynoké qui arrive dans le dos, et on prend le key sur adapting, sur deux keys, on zone complètement, et on va terminer la game là-dessus, parce qu'ils vont réussir à tuer le Caron, qui essaie de s'enfuir, le Sobek qui essaie de s'enfuir, il arrive à 2, il arrive à 3, il arrive à Dash, mais il se fait tuer par Shinto, qui nous sort un 7, alors c'était un 7 avant le nerf qu'il a subi, mardi, enfin hier, puisque c'était un nerf de sa percée, donc de son premier sort, et un nerf de ratio de Dash, de ses engences, donc voili voilou, ah ils n'ont pas encore gagné, bon je pense que c'est quand même Léviathan qui a gagné, 1-0, 1-0 pour Léviathan, on est parti, BO5, et donc pour le moment, les petits potes à la compote, c'est 2-0 pour les Léviathan, ça a été assez expéditif, dans 29 minutes de jeu, on aura eu un Kuzanbo solo, Tor solo, Ratakamazot, Jingmue Pelle, alors voilà, là voilà, tu te dis, quoi ? Ah non ça sort, ça a un ADC au Bid, il se passe quoi là ? Mais c'est rigolo, Médusa et Sol, et Terra et Athéna, Terra on l'a, Terra, oui, c'est vrai que j'ai pas sorti la vidéo sur la SCC, mais Terra c'est un support qu'on voit beaucoup en SCC, on la voit un peu moins en SPL, mais quand même elle est là, oh un Merlinou, ça faisait longtemps Merlin, Merlin il me manque pas du tout, parce qu'on se l'est bouffé tellement au début de l'année, saison 10, parce qu'il y avait Merlin et Yamate qui étaient viables, Merlin et Yamate qui étaient viables, Merlin et Yamate qui étaient viables, c'était tout, peut-être un peu Baba Yaga aussi, mais on rappelle que Baba Yaga était pas tout à fait méta au début, parce qu'elle bugait avec la cape prophétique, mais quand ils se sont rendus compte que la cape prophétique ne bugait plus avec Baba Yaga, ils se sont mis à la jouer, bon les Léviathans ont l'air de se mettre bien, 10 000 gold d'avance sur les Eldritch Hund, avec Erosion, le nouvel item anti-bouclier, pour le bouclier de Yemoja avec son 2 bien sûr, un peu pété comme ça, une solde avec des anneaux, c'est pas une solde mage, c'est une solde avec des anneaux, regardez, Anothelkin, Croix du Typhon, Étreinte démoniaque, Anocyclopéen, Anocyclopéen qui a mis un petit peu de temps avant d'être méta, beaucoup considèrent cet objet comme étant un peu trash, mais on le voit sur Freya, là on le voit sur la solde, c'est quand même un item anti-tank assez solide, bon, est-ce qu'il y a beaucoup de tanks dans cette game, à parier Emoja ? Non, le Regin est briseur, c'est pas vraiment un tank, c'est-à-dire qu'il est hybride, quoi. Et Anur est joué avec la capuche, donc c'est le fameux build, ça c'est le fameux build que je déconseille, on me demande souvent, Iker, est-ce qu'il faut jouer les builds crit, ou les builds pas crit en ADC, peu importe les situations, bah en fait, si vous aimez pas les assassins, prenez toujours du crit, parce que ça les fait tellement chier, que vous leur foutez des crit à 500, qu'il faut toujours, il faut toujours jouer du crit, c'est les pros qui font des builds, comme le build d'Anur, ça marche très bien en pro, regardez 1, 5, 4, non je déconne, je troll, mais c'est pas parce qu'il a une mauvaise game, que le build est pourri, mais le build, on rappelle souvent, les gens ils disent, ouais mais Iker, t'aurais dû prendre cet objet, ou peut-être avec cet objet, t'aurais gagné, les gars, ça représente un objet, comparé à un autre, ça représente 0,1% de chance de gagner en plus, c'est vraiment pas ça qui fait la guerre, c'est quand même pas ça qui fait la guerre, c'est quand même pas les items qui font la différence, allez on va conclure cette game, les Léviathans qui essaient de farmer Watt et Benicu, et Benicu qui va éviter la mort, puisque le titan est terminé, victoire des Léviathans 3-0, une équipe qui a du potentiel, on verra ce que ça donne, Adapting bien sûr, Fainoke, Shinto, et les autres, il y a du potentiel pour cette équipe, mais il ne faudra pas se rater, au World, et voil y voilou, et aux qualifications, donc voilà, voilà, les petits potes à la compote, on aura regardé cette, SPL, week 5, et on aura vu, bah pas mal de beaux matchs, je ne sais pas si ça marche beaucoup, la SPL, dans un format BO5, à regarder tous les matchs, c'est des BO5, je trouve que c'est un peu lourd dingue, mais bon, je ne sais pas si ça marche beaucoup, je trouve que c'est un format, enfin c'est un format qui n'est jamais pris, par les LCK, LCE, LCS, je ne crois pas que ça existe, des saisons régulières, où c'est des BO5, c'est lourd à regarder un BO5, BO3 c'est mieux, en fait, pourquoi c'est lourd à regarder, je crois qu'on avait discuté une fois avec des jetb, le problème de ce format là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de surprises, bah oui, dans un format BO5, c'est vraiment la meilleure équipe, qui a tendance à gagner, bah parce que, parce que c'est un BO5 quoi, donc il faut quand même en gagner 3, donc battre un mec une fois, c'est faisable, moi le format que je trouve rigolo, c'est vraiment le BO1 quoi, le BO1 en saison régulière, avec énormément de matchs, c'est très très cool, parce qu'un BO1, il peut y avoir des matchs d'exception, BO1, il y en a qui vont me dire, ouais mais c'est dégueulasse, certaines équipes vont se faire surprendre, etc, ça force aussi à jouer hyper sérieux tout le temps, mais il y a quand même place à la surprise, place au cheese un peu en BO1, BO3, c'est le moite moite, c'est le super moite moite, c'est pas mal, mais moi je suis plus BO1 quoi, je suis plus pour la surprise, moi vous avez compris, je suis plus pour, je suis plus pour que le petit poussé gagne face au gros truc, parce que, parce que si, parce que c'est un prétexte, c'est un prétexte de dire, bon je regarde pas la SPL, parce que, parce que c'est toujours les, parce que c'est du BO5, et que c'est tout le temps la même équipe qui va gagner, parce qu'au final, bah oui, va jouer contre des joueurs qui sont meilleurs que toi, et espérer gagner 3 games sur 5, ou 3 games d'affilée, non, tu peux en gagner une quoi, tu peux les cheese, tu peux les surprendre, tu peux, justement en cheeseant, ça peut forcer des pics un peu différents peut-être, je sais pas, donc, moi j'aime beaucoup le format, je crois que c'était en Corée, où il y avait un format, c'est BO, c'est même pas, on dit pas BO, on dit le meilleur en 2 games, c'est à dire qu'en gros, tu peux faire, tu peux faire 2-0, tu peux faire 1-1, et donc les deux équipes partent avec des points, ou tu peux faire 0-2, et, et voilà, 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 je crois que c'était en LCK qu'il y a eu ça pendant quelques années, bon ça change souvent le format, en e-sport en général, bon des bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à passer sur LikerTV, je stream du smite environ 1 à 2 fois par semaine, c'était hier soir, cette semaine, là je crois que j'ai fait du Overwatch ce soir, et du Overwatch samedi, on fera de la ranquette, etc, mais oui, je fais du smite en ranquette en général, et une soirée où je fais full game over, où je joue avec les gens, voilà, donc si vous avez envie de passer, n'hésitez pas, sur Liker, des TVV, des bisous, ciao, et à demain, pour un gameplay pro sans doute, pour essayer de voir, si la DAX surnaturelle est faite, etc, ce genre de choses, j'aimerais bien aller voir, ce que font les pros, demain, donc on se fait ça, et j'essaierai de trouver un pic, qu'on n'a pas forcément, beaucoup parlé, cette année, si je trouve, parce qu'on a quand même fait, beaucoup de gameplay pro cette année, ciao, c'est la vidéo, Sous-titrage ST' 501